Générique Au menu de notre revue de presse africaine ce matin, on commence avec la Somalie et sa capitale Mogadiscio qui a une fois de plus été le théâtre d'un attentat terroriste hier, comme on peut le lire sur le site de Iran Online. Un camion piégé a explosé devant un hôtel situé dans une zone sécurisée, non loin du palais présidentiel, tuant 22 personnes. Le groupe terroriste Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, aurait commandité l'attaque et revendiqué l'attaque. L'hôtel de la Ligue des jeunes somaliens, le SIL, est un lieu de rencontre prisé par les fonctionnaires du gouvernement et a déjà été la cible de l'organisation par le passé, précise le journal. Une conférence de sécurité était en cours à l'hôtel au moment de l'explosion de la voiture piégée. Faisons un tour à présent du côté du Niger. Le jeunesse-info consacre la une de son premier hebdomadaire à un remaniement ministériel très attendu dans le pays. Car depuis que le parti d'opposition, le MNSD Nassara, a décidé de rejoindre les rangs de la majorité présidentielle et justifie de pas moins d'une vingtaine de députés à l'actuelle Assemblée nationale, le président Mahamadou Issoufou ne peut plus compter sans cette formation politique au sein de son gouvernement. Alors le changement semble donc de plus en plus imminent, écrit jeunesse-info. Parmi les choix définitifs, celui du prochain Premier ministre, la nouvelle équipe sera probablement dirigée par la personne de Bazoum Mohamed, l'actuel président du PNDS, qui est donc le parti au pouvoir. Et puis on termine avec le Nigerian Tribune qui nous parle de la toute première visite de Mark Zuckerberg sur le continent africain. Le créateur de Facebook est actuellement au Nigeria pour une visite placée sous le signe de l'échange des idées et de l'inspiration. Il a rencontré des entreprises et des promoteurs locaux dans l'objectif de comprendre, je cite, « comment Facebook pourrait mieux appuyer le développement de la technologie et l'esprit d'entreprise à travers l'Afrique ». Sa visite comprenait un voyage à Yaba, connu comme la Silicon Valley du Nigeria, où il a visité un camp de codage pour les enfants, et a rencontré environ 50 fondateurs de démarrages locaux et les développeurs à CC Hub, un centre d'innovation local. Parmi eux, Temijiwa, qui dirige une plateforme appelée LifeBank, qui permet l'accès à des poches de sang dès que nécessaire dans le pays. Donc une plateforme qui s'appelle LifeBank.